D'abord, c'est sûr qu'on va perdre ces trois défenseurs qui jouent habituellement. C'est une perte pour l'équipe, forcément. Après, on sent aussi de la confiance de la part du coach, de la part de tout le monde, pour justement que ceux qui seront amenés à jouer se sentent en confiance, se sentent bien. Il n'y a pas de pression particulière à avoir. On a bien travaillé cette semaine, tactiquement. Comme d'habitude, je dirais. On ne s'est pas affolé, on ne s'est pas pris la tête. On a vraiment été sur de la continuité. Je pense que tout le monde est prêt pour le match. On sait que même si Valenciennes a perdu son dernier match, c'est une très bonne équipe, qui était sur une bonne dynamique. Elle a beaucoup de qualité, offensivement. On sait que depuis quelques matchs, on a quelques certitudes. On va s'appuyer dessus. On met beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité. Avec le ballon, être encore mieux dans la phase de possession et surtout dans la phase de finition. Même si on est bien, on est premier classement aujourd'hui, il y a encore des axes de progression. On en est conscient. Le travail est au quotidien. On ne se relâche surtout pas parce qu'on sait que ça peut aller très vite. On est prêt pour faire un bon match demain. C'est vrai que c'était compliqué. Après avoir eu une première blessure, de rechuter comme ça, c'était pas facile mentalement. Après, j'ai eu la chance d'avoir le staff autour de moi, l'équiné, qui m'ont bien drivé parce qu'il y avait un peu d'impatience. Je voulais revenir et je pense que comme tout footballeur, quand on est blessé, on se sent un peu à l'écart. Et on est un peu, entre guillemets, mis de côté. Mais voilà, j'ai pris mon temps. Enfin, le plus important, c'était de bien revenir et de surtout plus me reblesser. Donc là, je me sens bien. Et voilà, je suis prêt à donner le meilleur de moi-même. Rattraper, entre guillemets, le temps perdu. Au niveau de l'état d'esprit, j'ai toujours essayé d'être positif, toujours travaillé, travailler pour être prêt tout simplement. Parce que le foot, c'est aussi une question d'opportunité. Il y a des opportunités à saisir, des moments où il faut se montrer. Donc voilà, je sais qu'il y en aura. Ce sera à moi d'être prêt, simplement. Je ne me projette pas vraiment sur ce qui arrivera. Je pense qu'aujourd'hui, là où on en est, on a des objectifs importants à atteindre. Donc on est tous focalisés sur le travail collectif, sur ce qu'on a à accomplir. Et je dirais que, entre guillemets, mon cas personnel, je l'examinerai un peu plus tard. Là, vraiment, je travaille au quotidien pour simplement être le meilleur, comme d'habitude. Essayer de prendre la place de ceux qui sont là, essayer de les pousser eux aussi à être meilleurs. Et après, il arrivera ce qui devrait arriver.